Et bien le bonjour mesdames messieurs bienvenue sur la chaîne nature culture 74 j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve au potager pour faire un petit traitement contre les pucerons je vais vous montrer comment je procède car cette année comme toutes les années j'ai envie de dire et bien on a du puceron on a du puceron qui commence à s'installer gentiment sur nos tomates et aussi sur nos concombres qui sont juste derrière d'ailleurs que je vais vous montrer tout en détail dans cette vidéo Il n'y a aucun problème mais avant ça j'aimerais juste vous montrer un petit peu ma chaîne youtube voilà pour les nouvelles personnes qui regarderaient cette vidéo et vous inviter à vous abonner donc je vous montrer ça en détail donc voilà une chaîne youtube qu'on peut retrouver facilement sur la plateforme voilà juste ici il faut pas hésiter à venir hop s'abonner et activer la cloche des notifications pour rater aucune vidéo je vous montre un petit peu voilà je partage du contenu et bien en rapport avec le potager voilà c'est vraiment nature potager les plantations comment faire je partage aussi des petits shirts voilà rapide au quotidien histoire de vous partager mon potager bon bien voilà j'ai fini ma petite pub ma petite promo maintenant on va rentrer dans le vif du sujet donc les pucerons comment s'en débarrasser pourquoi s'en débarrasser déjà je vais vous présenter mes plans mes plans de concombre qui sont juste ici qui sont magnifiques c'est vraiment fantastique ça pousse à fond c'est génial on a déjà des beaux concombres qui arrivent je vais vous montrer ça tout de suite là c'est quand même fantastique c'est fabuleux c'est quand même fabuleux d'avoir ce genre de spécimen actuellement on est en fin mai en Haute-Savoie à 900 mètres d'altitude les seins de glace sont au juste passé ça fait quelques jours voilà là on est le 18 mai et on a déjà du concombre qui va être bientôt prêt à être consommé on a plein de petits qui arrivent les tomates juste à côté les tomates qui sont là qui sont belles je vais essayer de vous trouver une tomate qui commence à arriver on a des fruits on a des fruits qui sont encore verts mais qui sont qui sont présents alors ah là voilà je sais pas si on voit bien hop comme vous pouvez le voir une petite tomate qui arrive je pense que vous la voyez un petit peu quand même avec plein d'autres fleurs qui arrivent aussi donc on est bien au niveau des plantations voilà j'avais fait une vidéo sur comment planter ces concombres et ces tomates comme on peut le voir elles ont vraiment bien elles sont bien racinées elles sont au taquet puis comme vous pouvez le voir aussi on a ajouté des ficelles qui servent de tuteur des ficelles qu'on a accrochées directement au niveau de notre barre la barre de la serre voilà qui elle elle est fixe elle ne bouge pas et donc les ficelles on les a rajouté et les plantes et ben on va les attacher les tuteur et les palisser tout le long maintenant on va parler des pucerons voilà parce que là nos plantes poussent super bien et ça nous embêterait un petit peu de d'avoir des récoltes en moins d'avoir des plans en moins à cause des pucerons je vais vous montrer un plan c'est le pauvre le bouc émissaire du groupe il a tout pris dans les dents je vais vous montrer pourquoi là on voit qu'il a une sale gueule il y vit pas sa meilleure vie et comme on peut le voir et bien il ya plein de pucerons dessus plein 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 il a vraiment une tête il est biscornu il n'arrive pas à pousser tout simplement parce que les pucerons sont en train de de l'affaiblir pucerons noirs chez nous ils sont ici bien présents je vous en montrer d'autres elle a plein donc ce qu'on voit en blanc là c'est les larves enfin les larves les futurs pucerons qui vont arriver et en noir ici on a une fourmi alors pourquoi il ya des fourmis parce que les fourmis en fait font de l'élevage de pucerons grossièrement c'est ça l'idée c'est à dire qu'elles vont entre guillemets élever les pucerons protéger les pucerons et se nourrir de leurs de leurs excréments voilà pour pour dire ça poliment c'est pour ça que les fourmis défendent et cultivent le puceron là c'est flagrant on voit la fourmi elle est en train de faire sa vie elle est en train de se faire je sais pas quoi au puceron là je comprends pas très bien ce qu'elle lui fait là mais elle est là elle est là le protège et nous bah ça ça nous embête nous c'est c'est voilà c'est chiant parce qu'évidemment si on balance des larves de coccinelles là dedans bas les fourmis vont attaquer les larves de coccinelles pour défendre les pucerons ah non c'est une réelle c'est une réelle guerre faut connaître ce milieu là c'est fantastique d'un côté mais là ça m'embête donc comment lutter contre et bien je vous montrerai tout de suite on a vraiment plein de méthodes que ça soit biologique naturel ou carrément chimique à 100% pour lutter contre les pucerons nous on va s'intéresser à une méthode 100% biologique 100% biodégradable qui respecte à fond l'environnement et qui est quand même très efficace et je vais vous expliquer car je vous n'ai je vous ai pas expliqué pourquoi le puceron il nous embête car le puceron pour finir avec le puceron le puceron est un piqueur suceur c'est à dire qu'il va il va piquer il va piquer il va piquer la plante et il va se nourrir de la sève de la plante voilà pour faire ça quand il fait ça quand il pique il pique il pique et qu'il y en a partout et bah du coup ça affaibli notre plante qui n'arrive pas à se développer correctement aller aller piquer tous les côtés voilà c'est comme si nous on avait un parasite sur nous qui nous piquer nous piquer nous pomper notre sang tout le temps 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 et du coup bah ça nous affaiblit voilà parce qu'on doit se protéger et en plus de ça on doit se développer donc c'est juste pas possible donc la plante là on a envie qu'elle se développe donc c'est nous qui allons la protéger et éliminer ses pucerons donc je vous disais qu'il ya plein 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 de produits nous on va s'intéresser un produit super efficace qui fonctionne à fond et je vais vous expliquer comment il fonctionne contre les pucerons et bien c'est le savon noir voilà le petit savon noir super connu que ça soit en entretien ménager mais aussi dans le potager le savon noir liquide 100% huile de leur bio naturel biodégradable donc des graisses avec ménagement fait briller vos surfaces lavables nettoie nanani nanana donc voilà comme on peut le voir c'est vraiment un produit aussi qu'on utilise dans le ménage et nous on va l'utiliser surtout contre les pucerons donc voilà là c'est un dosage comme c'est noté aussi au dessus à pulvériser sur vos plantes contre les pucerons voilà là c'est clairement noté donc on est bon ici 0,5 décilitre de savon ce qui nous fait 50 millilitres par litre d'eau c'est parfait j'ai déjà préparé la dose voilà je me suis un peu organisé on a ici 200 millilitres pour quatre litres d'eau là dedans j'ai mis quatre litres d'eau 200 millilitres de savon noir qu'on va venir mélanger donc là je vais juste faire le mélange vous prenez ça vous le mélangez dans votre eau et à la limite vous rajoutez encore un petit peu d'eau pour récupérer tout le savon noir que vous remettez un peu dedans voilà c'est important faut pas gâcher donc vous mettez le maximum dans votre pulvérisateur et ensuite on se retrouve pour le traitement hop ou la la c'est compliqué voilà tout dedans tout dedans super on est au top voilà c'est un peu pâteux c'est pas du savon liquide là c'est un peu pâteux c'est une texture voilà particulière et je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne contre les pucerons puisque c'est ça qui est intéressant c'est comment ce machin là ça agit comment ça fonctionne le savon noir et bien en fait c'est super simple c'est à dire que on a mélangé du savon noir à de l'eau on le pulvérise sur nos plantes sur les pucerons faut vraiment viser les pucerons pas les plantes mais là où il ya les colonies de pucerons on pulvérise dessus on pulvérise comment ça fonctionne et ben pour vous schématiser la chose c'est comme s'il y avait une sorte de film protecteur qui va se mettre autour du puceron autour alors déjà le savon noir va se mettre autour de la plante c'est à dire que le puceron il arrivera plus à piquer dans la plante donc il arrivera plus à se nourrir et quand il arrive plus à se nourrir et bah il va ailleurs il dégage voilà il part loin parce qu'il a la dalle et qu'il arrive pas il arrive pas à se nourrir donc il va voir ailleurs et il ya aussi le concept de le savon noir va englober les pucerons voilà vu que c'est un peu pâteux un peu gélatineux je sais pas trop ce que c'est comme texture c'est un peu c'est pas collant mais c'est c'est très épais c'est très très épais ce qui veut dire que là nos pucerons en fait on va tout simplement les asphyxier on va les priver d'oxygène et c'est ça qui va les tuer alors oui c'est un peu triste dit comme ça mais il ya un moment donné faut choisir c'est soit vous les laisser vivre et vous avez pas de plan pas de récolte parce que là moi si je laisse faire j'ai pas de concombre alors j'en aurais un ou deux qui ont déjà commencé à pousser mais la plante elle va stagner la plante elles vont toutes finir comme la pauvre petite qui est derrière et qui est vraiment en train de souffrir donc faut choisir et là donc l'idée c'est qu'on va les privés de nourriture ils arriver ils vont plus réussir à piquer et à sucer la sève et ensuite deuxième deuxième point eh ben on les empêche de respirer donc privé de nourriture privé d'oxygène c'est bon c'est ciao et un bon détail à relever pour savoir si on a du puceron si vous voyez plein de fourmis qui se baladent sur vos plantes c'est pas bon c'est pas bon parce que c'est pas les fourmis qui mangent nos concombres ou nos tomates c'est bel et bien les pucerons et les fourmis se nourrissent de pucerons donc qui dit fourmis dit qu'il y ait du puceron et la fourmi est plus facilement repérable voilà c'est un petit détail mélange est prêt à être utilisé je vais essayer de zoomer juste ici et là ce qu'il va falloir faire c'est asperger on asperge tout simplement et là ça sent bon ça sent bon le savon et donc là ce qu'il faut c'est repérer tous les endroits vous avez potentiellement du puceron voilà c'est à dire tout le long de la tige généralement vers les fruits et les fleurs bon là je suis là je suis resté longtemps mais l'idée c'est vraiment de les asperger et ça c'est un traitement qui va falloir reproduire pendant plusieurs semaines j'imagine voilà moi j'ai pas de date précise ya pas de temps c'est juste faut observer si vous voyez qu'il y en a encore vous recommencez je dirais qu'il faut au moins le faire une fois par semaine si vous êtes infestés comme moi là moi je suis en train de me demander si je veux pas le faire deux fois par semaine à intervalles vraiment bien espacé histoire que ça agisse et voir si c'est efficace ou pas bon ce qui est sûr c'est qu'ils kiffent pas trop alors là je viens de leur mettre un coup dans les dents c'est juste du savon noir mais on voit que ça les colle un peu que ça les à ça les embête même les fourmis elles sont un peu là il ya tout qui ralentit c'est parce que quand on arrose avec de l'eau normale on voit qu'elle continue à bouger là sont un peu en pls je dirais bon voilà je vous ai montré pour un plan je vais traiter tous mes autres plans voilà tous les autres même les tomates avant y avoir droit verra bien le résultat mais ce qui est sûr c'est que c'est très 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 efficace bon eh bien mesdames messieurs ça va être la fin de cette petite vidéo sur comment lutter contre les pucerons voilà ce que je vous ai montré c'est une technique parmi tant d'autres une technique biologique 100% biodégradable comme je vous disais respectueux de l'environnement dites moi si vous utilisez aussi du savon noir parce que en fait ça se trouve tu as regardé cette vidéo mais tu connais déjà l'efficacité de ce produit si c'est nouveau pour toi n'hésite pas à me le dire aussi un commentaire peut-être que tu as d'autres solutions à partager aux gens sur comment éliminer les pucerons au potager parce qu'il y en a vraiment plein et bien sûr ce je te dis à la prochaine faut pas hésiter à liker la vidéo à la commenter à t'abonner à la chaîne youtube comme je t'ai montré en début de vidéo à activer la cloche des notifications il ya plein de petites vidéos comme ça qui vont sortir au cours de la saison plein de vidéos courtes si format short format téléphone qui vont sortir au cours de la saison merci d'avoir regardé n'hésite pas à t'abonner à partager à la quai et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao l'équipe petit bonus pour ceux qui regardent jusqu'au bout regardez ça regardez comme c'est beau les petits pois les petits pois qui arrivent il y en a partout 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 allez ciao l'équipe ça sera pour une nouvelle vidéo sa prochaine vidéo ciao ciao